bonjour salut ça va dès que tu as jésus dans ton coeur et dans ta vie ça va nous lirons de l'évangile selon saint jean chapitre 3 verset 14 à 21 il ya une chanson que j'aime beaucoup qui dit quand tu chantes ça va ta 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 ça va et je suis tenté de dire quand tu as jésus ça va car jésus est mon sauveur magnifique nous allons prier notre seigneur et notre dieu nous nous approchons encore ce matin vers 3 car nous avons la joie la joie d'avoir jésus pour sauveur personnel la joie de savoir qui viendra bientôt nous chercher que le saint esprit nous dirige dans toute la vérité nous prions au nom de jésus et pour ta gloire éternelle amen le salut je voudrais que tu écoutes attentivement tu as ton cahier ta pointe je vais te dire quelque chose qui va te choquer mais tu sais bien que tout ce que je dis vient de la bible alors il te faudra noter cette résolution question au retour de jésus y aura t il un jugement tous les hommes seront devant lui et on va déterminer ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus dis moi les sept secondes sont terminés jésus a dit il mettra les boucs à gauche et les agneaux à droite oui il a dit ça mais c'est une image cela ne se passera pas ici ah ah mais oui mais oui mais oui tu sais fort bien que lorsque je te dis quelque chose je prouve nous sommes à l'université toi et moi tu vas chercher dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 verset 13 et suivant Paul dit nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment car le seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de dieu les morts en christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui sont restés pour son avènement nous serons ensemble enlevés avec eux sous les nuits dans les airs à la rencontre du seigneur la première fois que j'ai lu cette référence j'ai un souci parce que j'avais lu que les gens soient à droite et à gauche et je voulais comprendre je suis têtu parce que je suis un lecteur assidu acharné de la parole alors pourquoi seuls les morts en christ ressusciteront au retour de jésus si ce sont seulement les morts en christ cela veut dire que le jugement a déjà eu lieu avant le retour de jésus et que les gens sont scellés soit pour le salut ou pour la mort éternelle maman maman c'est chaud pour toi bon d'accord euh j'aime bien que tu comprennes on va dans la bible dans l'apocalypse 22 tenez livre de la bible c'est pourquoi il faut avoir la bible en main parce que je voudrais que ce soit clair pour toi si d'aventure tu as une question même numéro de téléphone je me tiens à ta disposition dans l'apocalypse 22 j'ai Dieu Jésus dit au verset 11 tu as trouvé ? on y va que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre aha wow est-ce que tu as noté qu'il dit que celui qui est souillé se souille encore ça veut dire que tu ne peux pas changer de camp ton cas est scellé qui scelle ton cas alors aujourd'hui c'est exceptionnel hein bon je ne vais pas te donner trop le Saint-Esprit qui scelle les hommes pour le jour de la rédemption et tu vois que tout de suite après verset 12 il dit voici je viens bientôt pour un achat que selon ses oeuvres donc voilà pourquoi qu'au retour de Jésus se les ment en Christ ressuscite premièrement alors à quel moment a lieu le jugement c'est ce que nous lisons là aujourd'hui dans Jean 3 verset 14 à 21 je prête vous prête on y va et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui et écoute bien maintenant le verset 18 celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu tu vas noter deux nouveaux codes lumière vérité de point Jésus lumière virgule vérité de point Jésus c'est bon Jean constat en 6 c'est que là je suis le chemin la vérité est la vie alors on va essayer rapidement de comprendre verset 18. Celui qui croit en lui, lui c'est Jésus, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En clair. Celui qui croit en Jésus, qui accepte Jésus pour sauveur personnel, et qui vit en conformité avec la parole de Dieu, cette personne est sauvée. Parce qu'elle croit. Mais celle qui n'a pas cru et qui ne marche pas selon la parole de Dieu, cette personne-là, elle est perdue. Les œuvres sont donc importantes. Pour mieux comprendre, allons dans Matthieu 7. verset 21. Matthieu, chapitre 7. Verset 21, suivant. Nous allons lire pour voir comment il est important de marcher avec Jésus. Je prends un tout petit peu de temps pour te permettre de trouver parce que Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 7. Tu as trouvé ? Et nous lisons à partir du verset 21. Et nous lisons à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu vas noter sur ton cahier le mot iniquité. Deux points. Péché. Un nouveau code, je te donne un Messie. La référence est 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17 déclare « Toute iniquité est un péché. » Et à la suite, mais ce qui nous intéresse, c'est la définition de l'iniquité. Donc, je lis le verset 23. Ainsi, « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » 1 Jean 5, verset 17 déclare que l'iniquité, c'est péché. 1 Jean 3, verset 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi. » Donc, en clair, Jésus dira « Retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. » Pourtant, ces personnes connaissent Jésus. Elles ont prophétisé au nom de Jésus, chassé des démons au nom de Jésus, fait des miracles au nom de Jésus. Mais Jésus ne les a jamais connus. La question que je te pose en ce matin, toi qui m'écoutes, est-ce que Jésus te connaît ? Prions. Seigneur, bien des personnes correspondent à ce que Jésus a déclaré ici. Nous te demandons de nous aider à sonder nos cœurs, à te rechercher, à porter attention à ce que nous venons de lire. car beaucoup qui écoutent ces audios depuis fort longtemps sont près du salut, près de Jésus, mais par leur comportement sont loin de lui. Seigneur, permets que ces personnes lâchent prise, vivent pour ta gloire et ton honneur. nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et si tu fais ce que dit la Bible, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Sous-titrage Société Radio-Canada